bonjour moi c'est simon vedrao et je suis là dans cette vidéo pour vous donner également ce qu'on appelle des billions de dollars information billion dollars information j'ai tellement aimé ça et je vous le répète toujours quand on est pauvre c'est pas parce qu'on a on n'a pas beaucoup d'argent mais c'est parce qu'on manque d'information où est ce que vous informer il faut commencer à payer l'information donc aujourd'hui je vais vous dire comment entreprendre à partir des liens j'ai beaucoup bossé le marketing parce que moi je fais ce qu'on appelle l'autodidacte j'ai abandonné mes études après le bac j'ai tout abandonné et je me suis mis à prendre ma vie au sérieux en étudiant ceux qui ont réussi en bossant les milliardaires le fait que je sache lire et écrire me fait que je serai reconnaissant pour l'école toute ma vie à part cet aspect là honnêtement dit l'école m'a pas apporté grand chose mais j'essaie de lire et écrire et à partir de cette maniement et connaissance de la lecture et de l'écriture j'ai appris l'anglais j'apprends le chinois je suis étudiant élève aussi récemment pour apprendre l'espagnol je vais parler beaucoup des langues mais tout ça c'est rendu possible grâce à ma connaissance de l'alphabet donc je remercie le col pour ça à part ça honnêtement dit les autres sont de la vie il faut aller les chercher donc un marketing que j'ai beaucoup aimé également moi j'ai beaucoup bossé le marketing je consulte les entreprises en marketing stratégie marketing positionnement externalisation recrutement et tout un marketing à ce qu'on appelle le produit d'appel un produit d'appel c'est juste un produit que l'entreprise va pour attirer assez des clients afin de les montrer d'autres produits qui sont chers vous voyez un peu la stratégie il peut dit bon aujourd'hui nous allons vous vendre ses produits à 10 mille francs au lieu de 500000 vous allez venir vous allez payer vous allez aimer et un mois après l'entreprise va vous proposer des produits de 10 millions et vous allez payer donc ce premier produit est appelé produit d'appel quand on vous dit qu'on peut entreprendre avec lien zéro vous savez que c'est c'est un produit d'appel quand moi si j'ai par exemple je mets le titre de cette vidéo comment apprendre devenir milliardaire à partir des zéros francs comment entreprendre à partir des liens les gens aiment ça et il court pour moi je vais aller savoir comment jamais je suis désolé moi je vais te désillusionner on ne peut jamais entreprendre à partir des liens qu'est ce qu'on fait quand on dit à des liens les gens ont toujours les yeux rivés vers le français va où le dollar ou le héros on peut entreprendre sans compte bancaire ouais ça c'est vrai mais le mot lié si ça veut dire quoi l'entrepreneuriat le lien c'est qui est plus élevé que l'argent tu ne peux pas entreprendre ça c'est élément il ya des choses je vais vous demander quelque chose quand vous avez une brouette dans laquelle vous avez mis du sable c'est le sable qui est plus important ou bien c'est la brouette il faut que vous demandez faut savoir ça vous avez votre corps dans lequel habite votre âme et votre esprit on a dit que quoi le corps c'est la maison de l'âme à ce moment si tu prends pas bien soin de ton corps c'est à dire tu refuses de faire du sport tu refuses de bien manger cette maison c'est là de l'arbre et et l'habitant de la maison qui est ton âme va se sentir fissé et ta vie sera fissé donc si vous n'entretenez pas bien cette brouette le sable qui sera contenu sera versé mais quel est cet élément dans l'entrepreneuriat qui attire l'argent entreprendre à partir de rien ici désolé la volonté est plus coûteux que l'argent donc quand j'ai étudié les deux sens cio de steve tapin ya c'est un livre qui retrace vraiment l'histoire des deux sens entrepreneurs à succès je les ai lu et j'ai compris que c'est vrai d'autres ont commencé sans argent si on vous dit comment créer une entreprise à succès phénoménal sans argent mais à partir des liens là le lien reste toujours le lien donc quand j'ai commencé à côtoyer ces entrepreneurs j'ai vu que c'est déjà qui ont d'abord des bibliothèques ensuite ils ont lu il n'avait à un certain moment il n'avait pas l'argent pour payer des documents des magazines qu'est ce qu'ils faisaient ils partaient souvent dans des poubelles ramasser des magazines lire il partait souvent dans des des hommes riches et les il est posé la question do you have some books that you don't use again est ce que vous avez des livres que vous n'utilisez plus l'hombrice va dire yes yes of course of course come come viens viens il va lui tirer un carton des livres qu'il a lu pendant sa jeunesse et lui donner et le gars il va passer un an sans faire le show et il va lire ce livre la haine à un juste pour réveiller c'est qu'on appelle la détermination et la volonté mais lorsque vous n'avez pas cette détermination et la volonté même si on vous donne un milliard de dollars vous allez échouer un entrepreneur c'est pourquoi le carburant de l'entrepreneuriat encore c'est l'intelligence la mentalité élevé la volonté la détermination et surtout l'envie de d'aider les autres quand on est méchant on entreprend pas qu'est ce que c'est que la méchanceté la méchanceté c'est quand on apporte lignée quand on fait rien pour améliorer les conditions de vie des autres c'est ça la méchanceté selon moi en métaphysique c'est quand on fait rien pour améliorer les conditions de vie d'autrui et à partir de là on peut vous dire que vous n'êtes pas gentil de c'est pourquoi ceux qui entreprennent on nous ont toujours épousé quelque chose une vision une passion vous pensez qu'on paie l'argent pour avoir la passion on ne paye pas pour avoir la volonté encore moins la détermination mais lorsque vous avez cette volonté et cette détermination en vous quand vous vous l'avez pour commencer c'est simple donc j'ai essayé d'avoir j'ai emboîté ces pas quand j'ai quand j'ai quitté l'école bien sûr et j'ai bossé j'ai bossé j'ai lu j'ai lu et un jour je me sentais prêt maintenant pour aller sur le terrain je n'avais même pas un franc cfa j'ai marché à pied j'ai fait dix kilomètres je suis allé voir aimer ce que j'ai rencontré en 2012 et je l'ai dit je vais entreprendre il m'a dit ok ok si tu veux entreprendre il peut faire qu'il avait des produits qu'il vendait je lui ai dit moi je vais vendre mais je n'ai même pas un franc pourquoi il dit pas ça et moi non je te connais bon tu peux venir prendre et tu vends et tu viens me faire le compte après je suis allé et j'ai pris des produits pour cent mille francs et en une journée je les ai tous écoulés j'avais cinquante mille francs de bénéfices ténéros bien et je suis allé je les ai redonner il lui même il était surpris parce qu'il avait assez de commerciaux qui ne faisaient même pas de résultats et le lendemain je suis allé avec mon frère aussi que j'ai que j'ai inspiré pour qu'il quitte l'école et quand on est allé à deux on a pris des produits de 200000 et à moins de trois jours on les a tous écoulés et vraiment c'était des produits nous on prenait à 1000 francs et on les vendait on prenait à 1000 francs quand on les vend à 1000 francs on avait 200 300 francs de bénéfices et moi je pouvais à vendre vendre des centaines c'est ainsi qu'en moins de deux mois je me suis retrouvé avec plus de 300 mille francs tenez vous bien et c'est là que les choses maintenant ont commencé je suis allé j'ai payé un vélo où je pouvais livrer les produits facilement avec ce vélo là ensuite j'ai payé et d un ordinateur où je dois bosser lire beaucoup et par la suite j'ai commencé à payer mon bureau et des tables d'études et j'ai commencé à créer un centre de partage d'expérience parce que j'ai enseigné l'anglais donc j'ai rapidement mis en place un centre de langue où les gens venaient apprendre l'anglais à 40 mille francs le mois mais pendant que j'ai donné les cours d'anglais je n'enseignais pas le jour j'ai enseigné le soir mais le jour j'étais toujours sur le terrain donc j'ai juste pour vous c'est pas la meilleure exemple de de persévérance mais c'est pour vous y comment j'ai fait mais quand je partais pour chercher l'argent et les produits généraient pas l'argent mais je n'ai je n'ai pas commencé avec rien c'est quand j'étais devant le monsieur là j'ai trouvé même que il était un peu je sais pas il n'était pas pragmatique avec ses employés je voyais des gens qui jouaient des filles qui venaient même à se tailler les ongles au service je voyais des garçons qui jouaient la musique et quand je suis arrivé je rentre je prends mes produits et je sors vous voyez un peu mais c'est pour vous dire que la détermination et la volonté c'est le client des carburants il faut d'abord vous chargez de cette connaissance parce que vous ne savez même pas pourquoi le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest et vous voulez entreprendre donc c'est pour vous d'abord vous dit arrêtez de croire qu'il faut de l'argent pour commencer il faut que tu sois au sérieux d'abord il faut que tu chasses vraiment que tu veux vivre et que tu ne veux qu'il attire à marre de la honte à partir du monde tu prends cette conscience tu deviens déterminé et ta volonté va augmenter et qui est prêt maintenant à fait n'importe quel sacrifice positif pour réussir ta mission d'entrepreneur donc en aime mot ayez la volonté apprenez beaucoup lisez beaucoup et allez-y sur le terrain vous allez voir que c'est bon thank you very much